Salut tout le monde, c'est encore moi Beverly pour une autre bonne vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller quand on est entrepreneur. C'est un sujet qui me passionne quand même beaucoup parce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai eu à me poser la question quel est le style idéal pour justement aller chercher de nouveaux clients puis les inspirer. Et je remarque qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont cette difficulté de prendre le temps de penser à un style vestimentaire qui représente leur brand et c'est important parce que dites-vous quand vous rencontrez une personne pour la première fois, vous avez au maximum 30 secondes pour laisser une bonne impression. Donc en 30 secondes, la personne se donne déjà une idée de qui tu es, ta personnalité, ta situation financière, ta crédibilité et j'en passe. Donc vous voulez que dans ces 30 secondes-là, avec votre apparence physique, vous puissiez tout de suite les impacter et les inspirer pour faire affaire avec vous. Donc pour choisir un style vestimentaire, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. Premièrement, votre domaine d'activité. Donc dans certains domaines, c'est recommandé d'avoir un look très professionnel. Dans d'autres, on peut se permettre d'avoir un look un peu plus décontracté. Vous devez aussi penser à votre clientèle cible. Est-ce que vous travaillez avec des personnes matures ou avec des jeunes qui ont justement 17 à 18 ans? Parce que ça aussi, ça pourrait impacter la façon que vous allez vous habiller. Et pour terminer, pensez au message que vous voulez dégager. Est-ce que vous voulez dégager le message de quelqu'un qui est jovial et qui est ouvert d'esprit et qui veut essayer plein de choses? Ou est-ce que vous voulez plutôt avoir un look plus réservé ou un look plus strict? C'est à ça que vous devez réfléchir quand vous allez déterminer votre style vestimentaire. Une fois que vous avez répondu à ces trois questions, quel est votre domaine d'activité? Quelle est votre clientèle cible? Et troisièmement, quel est le message que vous voulez dégager? Maintenant, vous allez pouvoir choisir parmi les quatre styles de base celui qui vous convient le mieux. Donc il n'y a pas juste quatre styles dans la vie. Il y en a vraiment plus. Il y a des centaines et des centaines de styles vestimentaires. Mais tous ces styles vestimentaires peuvent être catégorisés dans quatre styles principaux. Donc on a premièrement le professionnel. En anglais, on dit business. Deuxièmement, on a le casual. En français, on dirait décontracté. Et ensuite, on a des entre-deux, qui est le business casual et le casual chic. Donc maintenant, je vais vous expliquer en détail chacune d'entre elles comment faire pour atteindre ce look-là et dans quel cas c'est approprié d'avoir un style vestimentaire de ce genre-là. Commençons avec le style professionnel, a.k.a. le style business. Donc le style professionnel, c'est très recommandé pour des personnes qui sont dans des domaines qui sont très stricts comme le milieu juridique ou sinon les finances, la comptabilité. Et c'est vraiment un look très conventionnel où on va avoir un veston complet avec un pantalon classique. Généralement, le complet va ensemble. Et on va généralement rester avec des couleurs très, très, très neutres. Donc du blanc, du noir, du bleu et du gris. C'est généralement les quatre seules couleurs qu'on va porter. Au niveau des accessoires, on reste avec des accessoires très simples. Souvent, on va avoir très peu de maquillage aussi. Donc c'est encore une fois pour montrer un look très professionnel, conventionnel et strict dans certains cas. Et dans certains cas, ça peut être approprié d'avoir ce style vestimentaire-là. Vous pouvez y aller avec un look aussi sans blazer si vous vous ne vous sentez pas à l'aise à en porter. Vous pouvez tout simplement avoir une chemise propre avec un pantalon propre comme celle que je suis en train de vous montrer actuellement. Deuxième catégorie, c'est le look. Business casual en français professionnel décontracté. En tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est mieux de toujours aller avec cette option-là plutôt que d'aller dans un look qui est très strict et strictement professionnel. Parce que le look professionnel, c'est ce qu'on voit généralement plus dans les grandes corporations. Donc si vous êtes dans une grosse entreprise et que vous êtes un employé là-bas, oui c'est le style vestimentaire que je recommanderais. Mais si vous êtes entrepreneur, vous représentez votre marque et vous rencontrez les clients personnellement. Souvent avoir un look trop strict, des fois, va créer une barrière entre vous et ce client. Donc allez-y avec un look qui est professionnel, mais un peu plus décontracté. En d'autres termes, vous allez quand même porter des pantalons classiques, vous allez aussi porter des chemises et des fois des blazers. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller avec les couleurs qui sont très neutres comme le noir, le blanc, le gris et le bleu. Cette fois-ci, vous allez rajouter un petit peu plus de couleurs tout en restant avec des couleurs qui ne sont pas non plus trop flash ou trop extraverties. Ce serait d'autres couleurs comme le bordeaux, un jaune moutarde, d'autres types de bleu et vous pouvez même avoir des vêtements à motifs tout en restant dans ces couleurs-là. Donc oui, les couleurs vont être neutres, mais vous allez avoir beaucoup plus d'options. Pour avoir ce look, vous n'êtes pas obligé de porter un blazer, mais si vous en portez une, vous pouvez décider d'y aller avec un pantalon noir, simple ou un jigging noir même si permis. Et le but d'avoir ce style-là, c'est vraiment de vous montrer encore une fois que vous êtes à l'aise avec le client, que vous êtes une vraie personne et que vous êtes un entrepreneur qui est prêt à être sur le terrain. Troisième catégorie, on a le look décontracté, en anglais on va avec le terme casual. Et ce que je remarque, c'est que souvent les personnes qui vont avoir un look un peu plus casual en tant qu'entrepreneurs, c'est ceux qui sont dans le milieu artistique, donc des viliasses, photographes, coiffeurs, maquilleurs et j'en passe. Et c'est souvent un style vestimentaire qu'il faut faire attention quand on utilise parce que ça peut donner l'impression d'un laissé-aller si on ne s'applique pas pour avoir un look décontracté, mais raffiné en même temps. Et quand on parle d'un look décontracté, c'est de porter un chandail, un t-shirt avec des jeans, des sneakers, donc ça dégage un message très, très, très relax. Pour un entrepreneur, je ne recommande pas d'aller avec le look décontracté. Je trouve que le look décontracté, ça lance justement le message que vous êtes un peu trop relax. Et il faut garder en tête que votre style vestimentaire, c'est votre carte d'affaires. Donc il y a beaucoup de monde qui vont investir une tonne d'argent pour s'acheter de belles cartes ou un beau site internet, mais il ne faut pas oublier que votre style fait aussi partie de votre branding. Et tout comme on a un budget marketing, au moins 10% de notre revenu qu'on veut faire dans l'ami, on va le mettre en marketing, ce serait bon de vous choisir un budget pour votre style vestimentaire pour que vous puissiez y investir mensuellement. Ça me mène à mon quatrième, on va parler du look casual, chic en français, décontracté et chic. Si vous êtes dans le milieu artistique, c'est le look que je vous recommande. Pourquoi? Parce que vous allez être relax, comme vous voulez l'être, mais en même temps, vous allez montrer que vous avez de l'élégance, que vous avez un aspect professionnel dans votre style vestimentaire. Et pour avoir un look casual, chic, vous pouvez porter les jeans que vous portez avant, porter tous les éléments que vous habillez, sauf que vous les convenez avec au moins un élément qui est plus chic dans votre garde-robe. Par exemple, si vous aimez beaucoup les boyfriend jeans ou les girlfriend jeans, vous pouvez le porter, mais cette fois-ci, c'est un trait de le porter avec un blazer ou quelque chose qui rappelle un peu le look blazer avec des talons. Ça peut être des talons hauts ou même des talons compensés, mais juste quelques éléments élégants vont donner l'impression que vous avez pris la peine de vous habiller et que vous êtes un petit peu plus professionnel. C'est ce qui va vous permettre de rencontrer des clients et d'en signer plus, bien sûr. Et maintenant, vous vous posez peut-être la question, mais c'est quoi la différence entre business casual et casual chic parce que les deux se ressemblent. La différence, c'est le port du jeans. Donc, dans casual chic, on peut porter des jeans, tandis que dans le business casual, ce n'est pas recommandé de porter des jeans. On va surtout porter peut-être des pantalons noirs, des jeans noirs à la limite, mais jamais de couleur jeans parce que le jeans, ça rappelle le look encore une fois très relax, très décontracté. Donc, voilà la grande différence entre les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes entrepreneur et vous avez encore plus de questions par rapport à votre style vestimentaire, vous le savez, je suis ouverte aux questions. Vous pouvez les laisser dans les commentaires ou vous pouvez tout simplement m'appeler au bureau pour me poser des questions. Et si vous avez besoin d'une consultation ou une rencontre, n'hésitez pas. Appelez-moi, ça me ferait un grand plaisir. Et je serais curieuse de savoir aussi ce que vous auriez aimé voir comme prochaine vidéo. Si vous avez des questions que vous voulez que je réponde, laissez-les dans les commentaires. Ça me ferait un grand plaisir. Donc, ça fait un plaisir et on se voit la semaine prochaine pour une autre bonne vidéo. Sous-titrage ST' 501